Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne, toujours heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Avant d'aborder le sujet de cette émission, je voudrais bien sûr exprimer mon émotion vis-à-vis de la dernière actualité, à savoir l'assassinat d'un prêtre dans l'ouest de la France, le père Olivier Mer de la congrégation des Montfortins. Je suis doublement ému par cette nouvelle. Premièrement, l'assassin présumé est un Rwandais et nos auditeurs savent combien l'actualité rwandaise me touche toujours de près et combien, bien sûr j'aime ce pays, je me sens concerné par ce qui se passe au Rwanda. Ce présumé coupable, présumé assassin avait été débouté de sa demande du droit d'asile et il s'était rendu coupable de l'incendie de la cathédrale de Nantes en 2020, mais avait été relâché en juin dernier du fait de son état psychiatrique incompatible avec la détention. Je ne m'étendrai pas plus sur le mobile ou les circonstances ou la personnalité de l'assassin présumé. J'ai dit que j'étais doublement ému parce que je connais un peu les Montfortins. J'ai croisé leur chemin au Malawi où ils étaient très présents depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ils ont participé à l'évangélisation de ce pays qui s'appelait alors le Niassaland. Et j'ai donc bien connu les Montfortins qui ont créé des écoles, construit des églises au Malawi. J'ai un souvenir particulier du frère Marcel qui était un vieux Montfortin, tout simple, mais qui avait passé une grande partie de sa vie au Malawi. Je l'ai connu dans les années 90. Il avait déjà au moins 80 ans. Je suppose qu'il n'est malheureusement plus de ce monde. C'était un boulanger pâtissier et il enseignait cette profession à des générations de jeunes malariens. Voilà tout ce que je pouvais dire au sujet de ce drame qui a encore endeuillé, encore une fois endeuillé l'église catholique en France. Durant mes 24 années d'Afrique, j'ai accumulé les expériences les plus diverses. Et j'ai découvert des contrées peu connues, loin des sentiers battus et des grands pôles touristiques. J'ai également acquis une solide expérience des agences de l'Organisation des Nations Unies et de leur lourde bureaucratie, de leur inefficacité souvent et aussi hélas parfois de leur corruption interne. J'ai aussi exploré le monde des organisations non gouvernementales internationales, les fameuses ONG, et j'ai observé de l'intérieur leurs changements progressifs de nature, de raison d'être, d'organisations humanitaires qui devenaient peu à peu des entreprises se faisant concurrence entre elles afin d'obtenir des financements de la part des organismes de coopération étatique ou interétatique telles que l'Union Européenne. J'ai participé à de grosses opérations internationales telles que Lifeline Sudan en 1989, où il s'agissait d'apporter de la nourriture à des millions de déplacés ou de victimes de la famine du fait de la guerre civile qui déchirait cette partie de ce qui était encore le Soudan à l'époque et qui depuis est devenu le Sud-Soudan. J'ai aussi participé à l'ONMOS, l'opération des Nations Unies pour le Mozambique en 1994-1995, qui a consisté à encadrer le processus de paix et de retour à la démocratie multipartite dans ce pays qui sortait d'une sanglante guerre civile. J'ai été le témoin de guerre, de coups d'État, de famine, d'exode ou de retour de réfugiés, de haine tribale. Il m'est arrivé de prendre part à des fiascos, comme par exemple la démobilisation des enfants soldats congolais. J'ai constaté la corruption endémique de certains États africains, que l'on qualifie parfois d'États faillis, où les fonctionnaires, les policiers et les militaires, n'étant pas ou peu payés, s'assuraient des revenus en pressurant les populations. J'ai connu le danger et l'insécurité. S'il m'est arrivé de rencontrer des saints, j'ai aussi fait la connaissance d'individus diaboliques. J'ai connu des chefs d'État, des ministres, des généraux, des chefs rebelles, des seigneurs de la guerre, mais aussi des religieux et des missionnaires, souvent héroïques. J'ai quelquefois été haï, calomnié, combattu du fait de mes paroles imprudentes ou de mes actions dérangeantes. La mort m'est parfois devenue familière, rythmée par tous les enterrements auxquels j'ai dû assister. Combien de collègues locaux avec lesquels j'ai travaillé pendant des années sont-ils morts, des suites du VIH sida, par exemple ? Je ne saurais le dire. Je sais que les employés malaviens du Bureau du Programme alimentaire mondial de Blantaï, au Malawi, avec lesquels j'ai travaillé quatre années durant, sont tous décédés depuis longtemps, comme le sont un certain nombre de ceux du Bureau du Programme alimentaire mondial de Kampala, que j'ai côtoyés pendant plusieurs années, à la fin des années 90. Toutes ces expériences douces, mais souvent amères, ont certainement influé sur ma personnalité, sur mes rapports avec ceux qui m'entourent, sur ma façon de faire ou de réagir aux événements et à l'actualité. Et surtout, c'est tout cela qui m'a mené à l'écriture, d'abord pour témoigner, et ensuite par désir, par besoin. Les expériences vécues les plus importantes, celles qui m'ont durablement marqué, ce sont les expériences humaines, bien sûr. Les rencontres faites sur le terrain, les efforts, les épreuves partagées. Aujourd'hui, je souhaiterais en évoquer quelques-unes, quelques souvenirs. D'abord, celui du groupe Alliance, une bande de jeunes garçons et de jeunes filles rencontrées en 2005 à Bukavu, le chef-lieu de la province du site Kivu, au bord du lac Kivu, en République démocratique du Congo. J'avais reçu dans mon bureau une délégation de ce groupe. Je dirigeais, à l'époque, les projets d'une organisation non-gouvernementale néerlandaise, en faveur des enfants et des jeunes en difficulté. Les jeunes Congolais du groupe Alliance me décrivirent leurs activités et leurs espoirs. Il s'agissait d'un groupe musical composé de garçons et de filles, issus de quartiers populaires pauvres de la périphérie de Bukavu. Ils m'invitèrent à assister à l'une de leurs répétitions, dans une petite chapelle, au sol en terre battue, perdue au milieu d'un quartier insalubre accroché au flanc d'une colline. Ce quartier surpeuplé, sans eau courante ni électricité, pourrait certainement être qualifié de bidonville. Je fus conquis par l'énergie déployée par ces jeunes, mais aussi par leur réel talent. Ils chantaient et ils dansaient, accompagnés du son d'instruments artisanaux et de tam-tam. Les paroles de leurs chansons étaient en Kiswahili, la langue vernaculaire de la région, et en français. Les thèmes abordés étaient ceux de la guerre et de l'après, de la violence et de la nécessaire réconciliation et de l'indispensable pardon. Des élections, du VIH SIDA et des moyens de s'en protéger. Quelques jours plus tard, je fus invité au concert qu'ils donnèrent dans une salle communale. Là encore, je fus frappé par l'enthousiasme de ces jeunes, et en particulier par leur totale absence de trac, qu'ils soient chanteurs, musiciens ou danseurs. Au fil des jours et des semaines, mes relations avec le groupe Alliance se développèrent. Ces responsables espéraient bien sûr que l'ONG que je représentais pourrait financer leurs activités. Ce ne fut pas le cas, mais je parvins toutefois à obtenir quelques liquidités pour l'achat de deux guitares neuves qui fit leur joie. L'un de ces jeunes me fit une impression durable. Il s'agissait d'un garçon de 16 ans, nommé Jean-Paul Ndelizi Milenghesi. Je remarquais très vite son talent, sa voix d'or et sa capacité à composer des chansons au message toujours percutant. Jusqu'aujourd'hui, je continue à avoir des relations suivies avec lui, malgré la distance qui nous sépare. Le garçon, connu en 2005, a fait du chemin depuis. Il a achevé de brillantes études et il enseigne dans une des écoles de son quartier populaire. Mais il est toujours resté fidèle à ses engagements. Il est devenu le leader incontesté du groupe Alliance, dont il compose les chansons, les paroles et la musique. Catholique engagé, il anime plusieurs chorales, tant dans son église paroissiale de Tchaye que à la cathédrale de Bukavu. Je ne l'ai pas revu, pardon, je l'ai revu plusieurs fois depuis mon départ de Bukavu en 2006. Nous devions nous retrouver en Ouganda voisin, puis au Malawi et même au Tchad. J'aurais bien aimé le faire venir en Corse pour un séjour durant lequel il aurait pu faire très certainement un stage qui lui aurait été utile dans l'un de nos excellents groupes locaux, comme par exemple le Chœur d'Hommes de Sartène. Mais de nos jours, l'obtention d'un visa Schengen est devenue pratiquement impossible pour un jeune homme congolais. J'ai donc dû renoncer à ce projet. C'est avec Jean-Paul, connu depuis 2005, sous le surnom que je lui avais donné à l'époque, le Rossignol de Bukavu, que nous avons pu mener à bien certaines actions, comme celle qui a consisté à mettre à l'abri et à scolariser un jeune orphelin albinos, baptisé en avril dernier et qui porte désormais le joli prénom d'Aubin et dont je suis le parrain. Je souhaiterais à présent laisser Jean-Paul, alias le Rossignol, s'exprimer librement. Je crois qu'il a un message pour vous, chers auditeurs. Je suis un jeune congolais et responsable de l'enfant Kipukakamoana-Aubin, à Bukavu, où nous vivons. J'ai connu M. Hervé Choseville quand j'avais l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32. Cela fait donc 16 ans depuis que je l'ai connu. Ici, d'une famille pauvre, c'est grâce à lui que je puis étudier. Et aujourd'hui, je suis détenteur d'un diplôme de licence en droit public. Cela m'a permis d'être autonome et d'aider ma famille, car depuis que j'ai terminé, j'ai commencé à enseigner au sein de des écoles privées. Depuis quelques années, nous avons pris le courage et l'initiative d'aider l'enfant Kipukakamoana-Aubin. Et pour cela, nous faisons régulièrement recours à vous et à votre générosité, afin que cet enfant puisse être utile. L'année scolaire étant presque à la fin, nous sollicitons vos contributions pour la nouvelle année, qui ne tardera pas à commencer du fait de perturbation du calendrier scolaire par le COVID-19. Je vous prie donc de bien vouloir encore une fois assister cet enfant, puis à travers vous, espérer un avenir à Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble des grâces. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, Jean-Paul Rossignol et moi-même faisons de nouveaux appels à vous pour que nous puissions continuer à payer la scolarité d'Aubin. Ce garçon albinos a été re-socialisé et il a progressé de manière spectaculaire depuis qu'il vit à l'abri, dans un milieu équilibré, sécurisé et aimant. Il a obtenu d'excellents résultats scolaires et nous souhaiterions qu'il puisse au moins achever ses études secondaires dans de bonnes conditions. Peut-être pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi mes émissions précédentes concernant le sujet des albinos, peut-être que je devrais dire quelques mots sur ce problème qui n'est pas une maladie, mais une anomalie génétique due à l'absence de mélanine, un pigment de la peau, des poils, des cheveux et des yeux. Cette affection peut également toucher les autres mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les reptiles. Les fameux éléphants blancs, particulièrement vénérés en Asie du Sud-Est, sont en fait des éléphants albinos. Cette anomalie peut se manifester sous plusieurs formes, l'albinisme partiel ou oculaire, qui n'affecte que la vision, et l'albinisme total ou oculoputané, qui affecte les yeux, la peau et le système pileux. Les albinos sont une vision très déficiante. L'exposition à la lumière du soleil peut la détériorer encore plus et même amener la cécité totale. Elle peut aussi causer des maladies de peau pouvant évoluer en cancer. Alors naturellement, les albinos africains se remarquent davantage que les albinos européens ou asiatiques. Il est toujours surprenant de rencontrer des africains blancs, car ils sont d'un blanc laiteux. Et ils sont aussi plus vulnérables que des albinos européens, puisque davantage exposés au rayon du soleil. Je crois que Aubin a envie également de s'adresser à vous, chers auditeurs. Ce sera la première fois qu'il s'exprimera en français sur les ondes d'une radio. Son message est particulièrement destiné, bien sûr, à tous ceux qui ont contribué à son éducation. Écoutons-le. Mon histoire n'est plus à répéter du fait qu'elle vous a déjà été comptée plus d'une fois sur les ondes de cette radio. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes de bonne volonté qui continuent à soutenir ma scolarité. Cette année scolaire touche à la fin et l'année suivante ne va pas tarder à débrouiller, car le COVID a perturbé le calendrier scolaire. C'est pourquoi je lance encore un appel à la généralité pour me permettre de poursuivre et d'achever mes études. Je sais que la majorité d'entre vous traverse des moments difficiles, mais j'ai pris le souhait de vous venir en aide en fait que la charité qui vous a toujours caractérisé demeure. Que Dieu vous bénisse. Cette année, les écoliers et les lycéens congolais n'auront pas de grandes vacances. La crise du COVID-19 et ces périodes répétées de confinement ayant beaucoup perturbé l'année scolaire 2020-2021, les autorités congolaises l'ont prolongée tout en avançant la date de la rentrée pour l'année scolaire 2021-2022. C'est donc maintenant qu'Aubin a besoin de votre soutien pour l'achat de son matériel scolaire, de son nouvel uniforme, ainsi que pour le paiement de ses frais de scolarité du premier trimestre. Vos dons peuvent être adressés à la radio qui transmettra. Nous donnerons aux contributeurs des nouvelles régulières d'Aubin, comme nous l'avons toujours fait, en particulier au sujet de ses résultats scolaires. Je souhaiterais conclure cette émission avec une chanson du groupe Alliance. C'est Jean-Paul Rossignol qui l'avait composée voici une dizaine d'années. Elle est consacrée aux albinos et à la lutte contre la discrimination dont ils sont trop souvent les victimes. Je précise, avant de céder la parole, si je puis dire, au groupe Alliance, que le problème des albinos, je l'avais traité dans mon livre « Chroniques d'un ailleurs pas si lointain », paru aux éditions Percé en 2010. Cela fait 11 ans déjà. Écoutez maintenant le groupe Alliance. C'est une chanson qui date de quelques années. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. À très bientôt. C'est mignon de l'entendre, hein ? C'est chouette, 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 hein ? J'ai Grinnois, si je suis dit, c'est chouette , ca ASMR, c'est la pochette, c'est partir d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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